bonsoir bonsoir youtube bonsoir tout le monde j'espère que vous êtes nombreux à venir nous rejoindre sur youtube on vient de faire un appel simple aux facebook et facebook est de venir nous rejoindre pour pour ce direct ce soir voilà j'espère que vous êtes tous avec nous tous et toutes avec nous pour pour ce direct avec elle ce que mais spécialiste en huile essentielle on peut on peut dire elle ce que tu es aromathérapeute ça s'appelle comme ça oui c'est un peu particulier en france parce que l'aromathérapeute est souvent un médecin je ne suis pas médecin mais comme il n'y a pas vraiment de réglementation par rapport aux termes on pourrait dire effectivement que j'utilise les huiles essentielles dans un but thérapeutique et donc effectivement c'est de l'aromathérapie donc que je pratique et que j'enseigne au quotidien alors tu es donc aujourd'hui tu fais ça mais pas que on va voir qu'aussi il ya eu pas mal d'études que tu as fait on va on va voir que tu es rattaché aussi à l'institut français de shiatsu dirigé par michel audoul on te voit ici dans la liste des formateurs notamment un te voilà voilà alors tu es responsable formation réflexion et huiles essentielles docteur en littérature française ça tu nous expliquera ce que c'est être docteur en littérature française c'est quelque chose je connais les académiciens mais les docteurs n'ont pas diplômé en phyto énergétique réflexion professionnel diplômé de l'école sud africaine de Johannesburg de réflexologie plantaire ça aussi on va en parler psycho énergéticienne diplômé de l'institut co auteur de phyto énergétique simulé votre point d'acupuncture avec les huiles essentielles aux éditions abba michel et réflexologie auditions inspire donc en plus on a ce soir une autrice voilà ça c'est autrice en plus d'auteur oui je crois si on est canadien on dirait auteur avec un e d'accord auteur aux éditions first de l'ouvrage référence les huiles essentielles pour les nuls aux éditions abba michel du guide réflexologie et de massage aux huiles essentielles aux éditions marabout formatrice dans les écoles autres que l'institut elle est également conférencière intervenante dans de nombreux congrès en france à l'étranger suisse belgique belgique alfrique du sud et usa voilà merci elle ce que de me faire l'honneur de participer à ce à ce dirac à cette émission c'est vrai que nous sommes au 11e jour du confinement il ya quand même aujourd'hui au bout du 11e jour il ya un certain entre guillemets agacement après les premiers jours de stupéfaction de ce confinement forcé et contraint par rapport à l'épidémie qui s'y vit actuellement et bien une certaine paranoïa s'empresse de et inquiétude on va dire peut-être pas forcément paranoïa peut-être une inquiétude assez juste sur le fait de se protéger alors on parle de masques on en a manqué pendant un moment donné on parle de gants aussi pour se protéger sortir un minima on va pas aller contre ça c'est vrai on met toujours le hashtag stay at home restez chez vous vraiment confinés pour éviter pour éradiquer cette pandémie mais les huiles essentielles sont un allié précieux il y a de puissants fongicides et des infectants qui peuvent nous aider à nous protéger de virus pas seulement celui qui traîne en ce moment mais en tout temps à l'hiver des grilles classiques et des rhumes et etc est ce que tu peux déjà elle ce que s'il te plaît nous expliquer cette histoire d'amour comment c'est fait cette rencontre et cette passion que tu as pour les huiles essentielles entre toi et le monde végétal ah ça c'est toute une histoire parce que je suis originaire d'afrique du sud je suis né en afrique du sud et j'ai grandi donc dans dans ce pays absolument majestueux même si la france et ma terre d'accueil je suis française d'esprit de coeur également mais effectivement j'ai clair et donc j'ai appris beaucoup de ma mère qui nous soignait enfin elle soigne des petits bobos pas avec des plantes et c'est comme ça que j'apprenais déjà à respecter les plantes et à les connaître ce sont pas les mêmes qu'on a en france en europe bien souvent les plantes sont différentes mais dans les deux cas de toute façon dans le bassin méditerranéen comme en afrique du sud on a un biotope absolument extraordinaire où il y a énormément de plantes aromatiques donc c'est réellement le berceau de l'aromathérapie même si en afrique du sud on distillait pas à l'époque les huiles essentielles les plantes plantes aromatiques c'est quelque chose qui est vraiment spécifique quand même du bassin méditerranéen toute l'histoire avec l'égypte antique avec les la route des épices l'arabie la grèce et puis l'italie la france on est vraiment dans dans cette région voilà donc c'est un petit peu mon ma ma découverte des huiles essentielles on va dire que ça fait partie de mes racines ça fait partie de tes racines on voit par exemple joannesbourg afrique du sud on s'aperçoit finalement tu as étudié là bas les plantes la phytothérapie les huiles essentielles ils ont des huiles essentielles différentes qui sont spécifiques quelle huile essentielle viendrait d'afrique du sud qu'on ne peut pas distiller ou faire en france par exemple est ce que ça existe oui oui il y en a deux il y en a plein mais c'est comme les remèdes de bac qu'on a en afrique du sud qui sont pas les remèdes de bac parce que le docteur bac les connaissait pas oui les plantes mais donc effectivement ça dépend du biotope ça dépend des plantes mais s'il ya deux huiles essentielles qui sont de véritables trésors mais il faut pas que je vous les livre comme ça parce que sinon les auditeurs vont vouloir se jeter dessus oui curé et c'est pas évident mais donc il y a la gamme la gamme au sport est là c'est à dire c'est le c'est le bourrou on appelle le bourrou une plante merveilleuse qui a été utilisée par les je vais utiliser le nom pour utiliser en france même si c'est pas tout à fait politiquement correct aujourd'hui en afrique du sud de les appeler comme ça mais les autres donc les croix et san l'écho et les bouchons à l'utiliser déjà pour beaucoup de remèdes beaucoup de problèmes de santé et puis il y a le la camomille du cap qui n'est pas une camomille mais c'est une plante qui fait partie de la famille des désirs et c'est un des elle s'appelle punctuales le nom m'échappe là tout de suite c'est une pure merveille qu'on ne trouve pas parce que effectivement on a beaucoup d'autres remèdes en france en europe et dans le monde qui font entre guillemets la même chose donc on va voir je ne pourrais jamais dire moi qu'une huile essentielle est remplaçable par une autre même si sur le plan biochimique pour une certaine face ont dû utiliser les jeux essentiels pour leur vertu antiphysique anti infectieuse on va dire une utilisation médicinale pharmaceutique il ya des huiles essentielles qui se valent donc qui sont échangeables si vous voulez voulez mais moi je travaille énormément avec l'idée de l'esprit des plantes donc c'est à dire c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du docteur bac même si ça n'a rien à voir on est d'accord que l'essentiel est bien le contraire de deux des fleurs de bac des remèdes de bac parce que on est à l'opposé on est dans une densité moléculaire et de principe actif extrême dans l'huile essentielle c'est vraiment la distillation de la plante aromatique avec donc le fait de récolter tout tout c'est tout c'est c'est principe actif là où l'homme de bac va être après ensuite l'alcool on les tromper avec l'esprit parce que vous courage beaucoup de courage et de calme et de nourrir les plantes et donc donc là c'est vraiment l'essentiel nous donne en plus de la grande activité on va dire sur le plan pondéral donc c'est à dire quand il ya une infection quelle que soit l'origine de l'infection que ce soit virale fongique ou bactérienne de toutes les manières avec des huiles essentielles on va pouvoir agir au niveau de l'infection ça c'est une première chose on va pouvoir se protéger d'une infection ça c'est très important aussi donc effectivement se sentir protégé renforcer le système immunitaire ça c'est fondamental et on peut tout à fait le faire avec ces merveilles de la nature qui en plus sentent bon et il y a la dimension spirituelle ou psychique ou psycho émotionnelle ça dépend où vous voulez mettre les curseurs mais cette dimension là c'est traction vers le haut cet encouragement ce qui touche le coeur et élève l'être ça on va pouvoir trouver justement dans le parfum des huiles essentielles de parfum des plantes également il y a notamment un grand un grand homme des lettres français et c'est là où mon doctorat en littérature intervient ce grand homme qui est montesquieux il disait que les médecins ferait mieux de regarder de ce tour enfin que de se tourner vers le parfum des plantes pour redresser des problèmes psychologiques que de se tourner vers autre chose donc on est vraiment dans cette idée d'être inspiré par le nez par la plante par l'odeur alors merci elle que pour toutes ces précisions tu as dit un mot un mot qui semble qui qui sent résonné dans la tête de beaucoup de personnes tu parlais de remède remède on pense bien sûr ça fait écho aux remèdes de grand mère tu sais on avait souvent ces histoires de bon je me suis fait piquer mamie par une gueule et bien mon garçon ou ma petite fille prend trois herbes différentes et puis frotte avec et ça va te soulager et puis ça fonctionnait on parle de remède de grand mère il semblerait tu parles de montesquieux ça remonte pas à hier quand même on parle de deux choses au moment je sais pas si c'est avant ou après la révolution peu importe le fait est que montesquieux tout ça et tout il semblerait qu'avant on avait cette science qui semble s'être perdu avec le temps et aujourd'hui peut-être renouer avec les plantes on sent il semblerait qu'on se soit éloigné des plantes pourquoi parce que les plantes c'était vieillot à un moment donné c'était pas entre guillemets moderne par rapport à la science et à la technologie d'aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé d'après toi pour qu'il y ait ce ce dénigrement aujourd'hui de la phytothérapie en règle générale je pense quand même que c'est un phénomène historique avec la découverte de deux des antibiotiques excuse moi est ce que je vais te couper et envoie il ya un avancé scientifique pardon très important stop stop excuse moi les médecins se sont plutôt tournés oui excuse moi en fait on va arrêter là je vais te reprendre par téléphone parce qu'on t'entend très très mal en fait ça coupe tout le temps je préfère prendre dans la ligne téléphonique est ce que tu peux me rappeler simplement pour prendre la suite ok bon on a perdu on va on va reprendre je suis désolé avec eux aujourd'hui voilà on va reprendre elle ce que par téléphone parce que évidemment avec le confinement il ya la bande passante est terriblement réduite un youtube m'avait prévenu qu'il y avait à avoir en tant que créateur je reçois des contacts puisque je suis partenaire aussi avec avec youtube et du coup j'ai reçu voilà un message pour me prévenir que ça allait voilà bonsoir elle ce que oui bonsoir je suis là ben voilà je pense que ça sera plus stable en fait c'était dommage parce que on raté la moitié des informations que tu nous disais et c'était des informations tronquées donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter je vais reformuler la question dont je disais tout à l'heure on parlait de remède de grand-mère je disais donc et par rapport à ces remèdes de grand-mère il semblerait qu'avec le temps et l'époque la modernisation et la technologie est pris le pas sur les plantes qu'on le que l'on redécouvre qu'on a dénigré pendant pendant pas mal de temps tu disais que c'était un fait historique par rapport à la technologie oui absolument parce que c'était très intéressant en matière de d'aromathérapie il y a un des grands précurseurs d'aromathérapie qui s'appelle le docteur valnet il ya beaucoup de personnes qui connaissent un docteur valnet et associé son nom à l'aromathérapie donc il a fait beaucoup il a beaucoup travaillé avec la phytothérapie mais aussi avec l'aromathérapie et valnet travaillé donc à faille des médecins dans les années 50 et c'est très intéressant parce que c'est une époque donc où il y avait des antibiothérapies on utilisait beaucoup d'antibé thérapie qui était réellement spectaculaire qui avait des résultats extraordinaires c'est pour ça que le monde scientifique s'est tourné s'est détourné les plantes pour effectivement soigner avec les antibiothérapies très spécifiquement qui avaient des résultats évidemment seulement ce qui est très intéressant c'est dans ce texte donc de valnet qui date des années 50 enfin c'est 56 qu'il a publié l'aromathérapie le premier livre qui s'appelle où le titre est vraiment l'aromathérapie et valnet parle il met en garde contre l'utilisation abusive trop systématique des antibiothérapies parce que il avait utilisé des antibiothérapies pendant la guerre et il s'est rendu compte que quand on utilisait des antibiothérapies systématiquement pour soigner donc des plaies de guerre ou d'autres infections bactériennes du coup il fallait utiliser des dosages de plus en plus fort et déjà dans les années 50 il mettait en garde contre cet usage abusif en disant il faut faire attention à un développement de résistance à l'antibiothérapie déjà à l'époque il disait ça ils avaient peur de déjà à l'époque c'est extraordinaire donc et c'est pour ça qu'il s'est tourné à l'aromathérapie entièrement il s'est vraiment dédié à l'aromathérapie donc l'aromathérapie est une science absolument française pour le savoir donc on peut vraiment faire cocorico on peut vraiment être dans dans le fait d'être très très fier de ses traditions c'est bien sûr une tradition qui vient de la parfumerie les premiers distillateurs c'était c'était pour les parfums mais le maître gantier à l'âge classique c'était pas n'importe qui enfin c'était vraiment il y avait tout 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 le métier de maître gantier était quelque chose de très particulier et il avait comme responsabilité de manier les parfums c'était très intéressant ce qu'ils faisaient au niveau des parfums pour l'immunité des personnes évidemment mais c'est dans les années c'est en 1911 que un chimiste français qui s'appelle docteur enfin gâte faussée c'était enfin rené maurice gâte faussée il a eu un accident dans son laboratoire et parce qu'il était parfumeur il est donc chimiste mais parfumeur et c'est lui qui est responsable de la lavanduculture qu'on a en france enfin intensive tout ce qu'on voit c'est 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 champ de lavande à perte de vue en provence ça c'est l'idée de quatre fossés donc c'est lui qui est qui a créé l'aromathérapie en tant que science c'est le premier à utiliser le nom le mot c'est un néologisme avant ça n'existait pas c'est dans les années 30 qu'il a l'a formulé pour la première fois mais c'est parce qu'il a donc eu cet accident dans le laboratoire et à l'époque il n'y avait pas grand chose pour soigner ses plaies infectées donc il était atteint de gangrènes gazeuses très vite donc c'est cher pour ici enfin c'était terrible c'était terrible et c'est là où il s'est tourné ses souvenus que les lavandières les femmes qui coupaient la lavande disait mais on utilise la lavande huile essentielle de la vente pour tout quand il ya des brûlures quand des maux de ventre quand il ya des rhumes pour tout et il a fait appliquer des dosages importantes huiles essentielles la vente sur ses plaies et c'est impressionnant parce qu'il ya un petit documentaire qui a été fait sur sa vie on le voit sans séquelles il n'a pas de cicatrices du tout et quelqu'un qui était quand même atteint de gangrènes gazeuses donc c'est vraiment extraordinaire et c'est là que gâte faussée du coup a commencé à parler des vertus anti infectieuses majeures des huiles essentielles mais il faut pas oublier le fait qu'ils soient parfumeurs donc il utilisait au début quand il écrivait dans les années 30 le premier ouvrage scientifique donc il parlait des vertus médicinales des huiles essentielles de ces parfums qu'il utilisait avant juste pour la parfumerie il expliqué que il appelait les huiles essentielles ces hormones végétales il était déjà dans une logique hormonal donc où il parle clairement de l'influence de du parfum sur l'esprit par le biais du nez donc c'est à dire par le biais de du cerveau limbique par lequel on accède effectivement à au système nerveux autonome à toutes les fonctions endocrine du corps mais aussi au centre immunitaire du corps c'est à dire il va y avoir tout un effet entre l'immunité et l'équilibre hormonal on le verra bien 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 probablement un peu plus tard d'accord alors il ya une certaine tu parlais de la vente tout à l'heure par rapport qui ce qui a des vertus multiples et incroyables on parle là plutôt de vraie la vente une autre aromathérapeute que j'ai reçu aussi qui s'appelle christine pérez qui a qui a établi des ateliers sur intuition que l'on salue au passage une confrère à toi et bien vous m'avez expliqué qu'il ya la lavande la véritable lavande en huile essentielle est plus cher que le lavandin lui-même c'est quoi c'est la spi la véritable lavande à la une appellation particulière il me semble oui tout à fait on a la lavande vraie qui est donc ou la lavande fine qui s'appelle l'avant du la angustifolia donc c'est la lavande frais est vrai ensuite il y a qui qui pousse à une altitude particulière en plus altitude et ensuite on a la lavande qu'on appelle la lavande mâle genre le masculin la version masculine de la lavande parce que sinon la lavande vraie elle est plutôt féminine dans son esprit on parlait de l'esprit tout à l'heure donc c'est vraiment fin de la lavande mâle par contre c'est la lavande aspic donc donc c'est la spica c'est la lavande viola latifolia spica c'est son nom et le lavandin oui les lavandins parce qu'il y en a plusieurs mais les lavandins c'est la forme hybride c'est une hybridation naturelle issue de ces deux lavandes donc finalement vous avez papa maman et le bébé d'accord merci pour ces précisions par rapport à la lavande on voit que les huiles essentielles c'est 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 il y a une variété innombrable on va rester qu'en france bon je pense qu'il y a aussi des plantes qui viennent d'ailleurs qui sont irremplaçables qui ne trouvent pas peut-être d'équivalent je sais pas tu disais ça au début mais par contre on a une variété qui s'étend à peu près combien un aromathérapeute utilise en moyenne dans son escarcelle dans son dans sa besace combien d'aroma combien d'essence d'huile essentielle as-tu par exemple que tu utilises au quotidien en ce qui tout concerne bon au quotidien déjà d'une part une première chose c'est que il y a l'usage pour soi et après l'usage bien sûr sur sa patientèle c'est les conseils qu'on va pouvoir donner deux choses différentes c'est pas tout à fait la même chose parce qu'effectivement conseiller ça peut être très particulier utiliser moi même c'est à dire déjà ça me permet de vous dire quand même parce qu'il faut rester prudent vous tu as commencé par dire que certaines personnes disent que l'aromathérapie est dangereuse oui c'est vrai certains en ont peur oui c'est plutôt ça ils ont peur manipuler ils trouvent que c'est c'est peut-être ils ont peur de la toxicité à haute dose des huiles essentielles est ce qu'ils ont raison déjà de ça absolument absolument ce n'est pas anodin du tout quand quelque chose est efficace c'est quelque chose qui a potentiellement des des effets néfastes enfin c'est à dire à haute dose dans la notion de dans la mais mais haute dose il faut faire attention parce que haute dose en aromathérapie ça va être en une friction pour une grosse infection pour un adulte on peut aller jusqu'à dix gouttes d'huile essentielle quatre fois par jour mais c'est un usage massif à oui on a tu es en train de dire que 40 gouttes par jour on est on est dans le mec qui fait 120 kg ah oui d'accord donc 40 gouttes par jour découpé en quatre fois c'est c'est un remède on dirait dans la langue dans le jargon français un remède de cheval absolument donc c'est vraiment quelque chose et ça c'est pour une infection importante et c'est pas par voie orale c'est assez sûr avec la voie orale personne n'en parle 40 gouttes de l'essentiel sans sans avoir de gros problèmes derrière donc il faut être prudent c'est à dire ce sont des produits qui sont disponibles en vente libre mais c'est pour ça qu'il faut se former quand même la meilleure chose c'est de se former à l'aromathérapie même même un cours d'initiation d'un week-end où j'ai aussi un programme en ligne là où les personnes sont confinées c'est possible de se tourner vers une formation juste pour avoir savoir quoi en faire parce que ce n'est pas anodin c'est vrai que on est vraiment dans la notion de pharmacie et le mot pharmakon en en grec veut dire poison et remède ah d'accord l'étymiologie elle est là déjà c'est quelque chose que vous allez voir dans dans l'homéopathie évidemment oui l'arnica est mortel si vous avez le malheur de de mâcher une fleur d'arnica ça va être terrible par contre l'arnica en dose homéopathique ne pose aucun problème c'est à dire ça va effectivement soigner le choc donc c'est toujours une question de dosage tout est une question de dosage d'accord alors en ces périodes troublés en confinement évidemment la grande question de ce soir tu t'en doutes c'est c'est le fait de 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 dire voilà je suis chez moi j'aère évidemment pour faire pour renouveler l'air de ma maison mais comment puis-je avec grâce aux brumisateurs qu'on connaît aujourd'hui on peut vaporiser quoi dans l'air de du ravine zara quels sont les conseils aujourd'hui d'urgence que tu pourrais donner à nos chers producteurs et productrices sans risque évidemment dans les premiers histoires de faire les pompiers rapidement ça serait quoi donc il faut là on va vraiment rester dans dans l'actualité parce qu'il faut savoir que comme j'ai quand même pas mal parlé il ya d'autres personnes et confrères qui ont aussi parlé de du ravine zara qui est une ravine zara c'est le cinnamomum camphora du thémotype c'est très particulier parce qu'il ya d'autres ravine zara qui existent il n'y a pas qu'un ravine zara il y a plusieurs types donc déjà c'est une première chose parce que le mot ravine zara c'est un mot balgache qui veut dire la bonne feuille donc ça veut dire c'est la plante de médicinales la bonne feuille donc il ya beaucoup de bonnes feuilles au madagascar comme vous pouvez imaginer donc il ya beaucoup de plantes médicinales au madagascar donc les personnes en découvrant cette plante qui faisait des choses merveilleuses et les gens utilisaient ils demandaient c'est quoi les gens les malgaches disaient ben c'est ravine zara donc un autre bout de l'île ont demandé c'est quoi cette plante que vous utilisez c'est le ravine zara il s'avère que c'est deux plantes tout à fait différentes donc et même il y en a trois donc c'est très particulier donc il faudrait absolument que les auditeurs qui ne s'y connaissent pas il faut savoir qu'il s'agit du ravine zara mais c'est donc le mot balgache le plus important c'est de se référer à son nom latin pour être sûr de l'identité de la plante c'est le camphrier qu'en fri d'accord c'est le cinnamomum camphora par contre ce n'est pas n'importe quel camphrier pas c'est à dire c'est le même camphrier qui pousse en chine en france ou au madagascar mais selon l'endroit où pousse l'arbre l'arbre va nous donner des remèdes radicalement différents donc le ravine zara de chine de france ou de malgache n'a pas les mêmes vertus même qu'il est le même nom d'accord pas du tout pas du tout donc c'est pour ça qu'il ya la notion du thémotype c'est à dire du type biochimique de la plante est ce que le bio top lui donne de particulier c'est comme un bourgogne à nuit saint georges d'accord vous plantez le même pied de vigne en afrique du sud par les huguenots vous n'aurez pas on n'aura pas le même vin c'est clair c'est d'accord parce que le bio top est différent donc vous aurez d'autres principes actifs vous aurez autre chose donc la plante elle est elle elle vous restitue aussi l'esprit de son terroir elle est vraiment dans cette logique là c'est un être vivant qui résume l'esprit de son terroir c'est pour ça qu'on peut voyager avec des plantes on peut voyager parce que parce que les huiles essentielles transport dans leur terroir alors on parle aussi on parle de justement d'histoire de plantes est ce que la la capacité d'une plante à faire quelque chose sur un terrain si on observe ce qu'elle fait sur un terrain va avoir les mêmes effets sur l'homme si on prend des plantes qui assèchent les marécages ça peut aussi nous aider à absorber certaines choses de notre corps à expectorer certaines choses est ce que c'est vrai évidemment évidemment c'est ça c'est vous avez tout compris t'as tout compris c'est parfait c'est exactement ça c'est à dire l'eucalyptus globulus qui est absolument remarquable et extraordinaire assèche les marécages mais c'est aussi pour ça que c'est un des plus grands remèdes pour des de l'encombrement des bronches d'accord mais tu as posé une autre question à laquelle je n'ai pas répondu parce que je me laisse toujours emporter par de la précision et tout ça parce que je suis un petit peu passionné on t'en voudra pas on t'en voudra pas t'inquiète c'est formidable donc je vais faire je vais jardiner j'ai la chance d'être à la campagne donc c'est pour ça que le réseau n'est pas très bon non plus mais les arbres me protège de beaucoup de choses nous protègent je suis en famille à la campagne à ça c'est fabuleux avec un magnifique jardin dans la forêt donc c'est vraiment très agréable je n'ai pas à me plaindre je pense aux autres personnes qui peuvent être enfermés fou dans des villes et tout ça ça doit être pas évident du tout du tout non c'est clair je trouverai effectivement des des moyens pour vous évader aussi donc la question était comment on fait pour assainir l'ambiance à la méfane c'est à dire l'air ambiant oui justement pour désinfecter et parce qu'on est vraiment dans cet esprit de désinfecter tout le temps parce que effectivement pour que voilà on éradique les traces de virus de microbes et des virus et de bactéries c'est très important c'est un virus donc c'est très particulier aussi donc je ne vais donc pas conseiller spécifiquement le ravensara même si d'habitude je le conseillerais sans hésitation c'est juste qu'il y a une carence actuellement en france tout le monde qui s'y connaissait ce sont ruées sur le ravensara vous savez ils ont fait leur provision c'est une huile essentielle majeure majeure qui a des vertus effectivement antivirale très intéressante un très large spectre qui soutient le foie par voie orale enfin c'est vraiment une pure merveille c'est une très belle huile essentielle mais on a on a autre chose donc on va pouvoir trouver un équivalent il n'y a pas de problème on va pouvoir trouver quelque chose mais donc en diffusion pour l'instant gardez votre ravensara ravensara c'est mieux ça va être plus intéressant de diffuser des huiles essentielles qui ne sont pas très chères déjà du pas parce qu'on va en faire une certaine consommation quand même c'est à dire des zestes en plus les zestes sont des petits soleils c'est la peau orangé jaune enfin tout ça c'est très bon en plus ça ça sent merveilleusement bon oui c'est ça donc il ya une structure terpénique et donc les structures terpéniques effectivement ont des vertus déstructurantes de plein de choses donc c'est à dire ça va pénétrer ça va ça va fragiliser toute enveloppe bactérienne déjà d'une part donc ça assainit l'air en plus ça sent bon ça vous donne de l'espoir donc si vous avez un diffuseur si une personne n'ont pas de diffuseur chez chez eux bon le plus facile actuellement dans ce qui va être gérable parce que la poste ne fonctionne plus non plus donc enfin c'est compliqué quand même c'est aller à la pharmacie parce que heureusement les huiles essentielles sont disponibles en pharmacie dans les boutiques bio également oui oui c'est plus il ya des sprays actuellement enfin aujourd'hui vrai donc ça c'est très intéressant des sprays assainissant alors elle ce que juste au passage quelqu'un me dit je te lis en fait ce qui se passe sur le chat quelqu'un dit je confirme il y a pénurie de ravine zara suite à l'épidémie donc c'est vrai et moi même j'en avais à un moment donné acheté sous les conseils d'un naturopathe et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à en trouver effectivement il faut avoir aussi un diffuseur tu fais bien de le rappeler mais en pharmacie sous spray déjà donc on peut on peut en vaporiser déjà pour assainir avec ça mais aujourd'hui pour ceux qui ne trouvent plus de ravine zara est ce qu'il ya un équivalent ou quelque chose de d'approchant dans ce genre de choses tu parlais des zestes les zestes sont en fait au niveau des des agrumes alors en fait tous les agrumes par contre on peut pas les appliquer sur la peau vous pouvez faire avec la ravine zara c'est ça qui est très intéressant dans la ravine zara mais comme dans d'autres huiles essentielles donc vous pouvez tout à fait utiliser le le tea tree donc là où il a le cas alterne et folia c'est un c'est une ville essentielle très intéressante actuellement aussi pour enfin bien sûr pour vous protéger donc faire une prévention donc on met deux gouttes de mais la le cas alterne et folia sur les avant bras deux gouttes de chaque côté donc quatre gouttes pour des adultes pour les enfants on fera toujours moins mais les enfants sont pas trop à risque non plus donc ça va enfin c'est bon bah tu parles du petit tu parles du petit tu parles de gouttes dans chaque bras oui sur les avant bras en friction c'est à dire sans huile végétale vous mettez pas d'huile végétale porteuse d'accord direct parce que ça rentre directement dans le sang oui et du coup par la de la circulation systémique ça rentre dans le coeur et puis dans tout le corps ça permet vraiment de d'augmenter les résistances la résistance naturelle les défenses naturelles du corps parce que chaque huile essentielle à une peut être mesurée là là ça à des mesures électriques il y a des des peu mesurés oui oui à l'impédance mètre etc oui absolument c'est vraiment des bioélectronégrammes de claude vincent parce que claude vincent était un contemporain de valnet justement donc ils travaillaient ensemble donc vincent travaille énormément sur les mesures électriques de l'eau déjà pour commencer mais aussi des huiles essentielles donc quand on a cette grande capacité d'huile essentielle à pénétrer la barrière de la peau qui est quand même rare c'est que les patchs d'hormones qui arrivent à faire ça c'est à dire on a une dimension hormonale dans l'huile essentielle donc elle pénètre toutes les couches de la peau et ensuite pour rentrer soit dans l'organe qui est sous-jacent donc si vous l'appliquez sur le thorax l'huile essentielle va rentrer dans les poumons ce qui est très intéressant pour pour un problème d'infection respiratoire si vous avez une cystite bactérienne on l'applique dans le bas ventre oui le bas ventre c'est à dire l'huile essentielle elle pénètre directement donc en aromathérapie on peut freiner la pénétration de l'huile essentielle en mettant des huiles végétales mais là si vous voulez effectivement avoir cette diffusion dans l'ensemble de l'organisme pour augmenter la résistivité électrique du corps du terrain en tant que tel ce qui a pour but de freiner la transmission de germes donc déjà quand des germes pathogènes mais aussi de a priori de virus c'est à dire on va avoir une soutien extrêmement actif des défenses immunitaires des défenses naturelles du corps c'est ça le but et l'intérêt la seule chose c'est que le mélaleuca alternifolia le titui que tout le monde connaît c'est une huile essentielle qui n'est pas dangereuse c'est à dire il franchement et c'est une des grandes huiles essentielles très douce pour tout le monde il n'y a pas de risque majeur il n'y a pas trop d'eau disons que c'est une huile essentielle avec très peu de contradications voilà absolument tout à fait c'est donc c'est pour ça que je la cite ici et mais la seule chose c'est qu'elle n'a pas une odeur particulièrement agréable enfin il ya des gens qui en raffolent c'est possible parce qu'il ya l'esprit de la plante mais là le cas ça veut dire mais là c'est le cas ça veut dire c'est noir et blanc donc c'est une huile essentielle qui est blanc et noir c'est à dire elle expose elle ouvre des choses elle révèle des choses et elle est étonnante parce que quand on l'applique sur la peau elle pénètre elle contient énormément de terpènes donc elle pénètre mais une fois dans le corps les molécules se transforme pour devenir anti infectieux donc c'est on a une véritable bombe c'est une merveille aussi pour aller chercher des virus cachés parce que le virus il il s'accapare de nos cellules oui il ya des virus dormant entre guillemets bah oui et puis il s'accapare des cellules et il les prend en otage donc l'idée c'est d'aller chercher dans tout l'organisme et rendre la vie un peu plus difficile de les exposer ce qu'on voit comme comme et bien sûr limiter restreindre la transmission la réplication de la quantité de virale dans le corps alors c'est une très bonne nouvelle parce que moi j'adore les titris je m'en sers de temps en temps pour j'en mets une goutte pour avec pour brosser les dents avec avec de de la soit le citron soit la menthe je crois voilà voilà pour me brosser les dents avec moi je suis mon propre dentifrice et du coup je mets une goutte de trititri dedans et c'est vrai que c'est très efficace contre les sainements de dents de gencives ou autre ça ça permet vraiment ça remplace c'est un désinfectant pour moi je le vois vraiment comme ça c'est ni absolument c'est extraordinaire et en plus qui est très intéressant pour quand on a une fièvre parce qu'il faut savoir que quand même quand on a une fièvre et surtout là avec le coronavirus on parle beaucoup de ces fièvres qui sont pas très fortes chez tout le monde mais bon les fièvres quand même et l'idée est justement de ne pas faire baisser la fièvre donc avec une huile essentielle comme le mélaleuca alternifolia en application cutanée elle est là elle contient du paracimène qui est une molécule intéressante parce qu'elle est antalgique et elle devient antalgique percutanée quand vous l'appliquez sur la peau elle calme la douleur donc c'est à dire elle va pas faire baisser la fièvre mais elle va vous faire mieux supporter la fièvre c'est à dire elle enlève les courbatures la fatigue c'est vraiment étonnant d'accord c'est très belle ville essentielle alors là c'est pour on a de quoi bon j'espère que là je crois que tu as comblé vraiment les attentes des poditeurs et poditrices avec cette histoire de renforcer de booster donc on a vu ravine sarah et titri pour pour pouvoir booster vraiment être avec des barrières très solides antivirales un coup pour pour contre les attaques virales bactériennes etc donc ça on voit déjà ça maintenant à un autre niveau avec le confinement il ya aussi le moral qui en prend un coup alors le moral c'est assez important on parle de onzième jour de confinement alors les premiers jours je disais c'était rigolo on se dit bon allez on va prendre ça avec philosophie on va lire ce qu'on n'avait pas lu les livres en retard etc aujourd'hui ça commence à faire longuer surtout les enfants qui ne vont pas à l'école et je plains aussi les parents qui aujourd'hui ont envie de construire des statuts littéralement dédiés en fait aux enseignants aux professeurs qui supportaient auparavant leurs enfants à leur place voilà c'est un petit point d'humour pas méchante un peu potache mais n'empêche que c'est une réalité et donc le moral en prend un coup alors avant de poursuivre peut-être sur des huiles essentielles que tu peux conseiller elsk pour se remonter le moral peut-être comme comme la pruche ou autre pas pour avoir du courage on va parler des formations que tu proposes en ligne à n'importe quel moment alors juge je précise que des studios le cercle de connaissances à plein de formations de toujours un d'alchimie etc d'astrologie sur sur le cercle de connaissances vous pouvez y aller il n'y a pas de problème mais par contre elle ce que propose de maîtriser le pouvoir on le voit ici en grand maîtriser le pouvoir des huiles essentielles on va grossir un petit peu et voir détaillé avec elsk en fait le le programme en fait de ce que tu proposes par rapport justement au coronavirus preuve qu'il y a une réactivité de ta part qui a été extrêmement professionnelle une offre prolongée jusqu'à la fin du du mois de mars un mois gratuit au programme maîtriser les pouvoirs essentiels puissent offrir la conférence coronavirus et lui l'essentiel en fait le point voilà donc il va y avoir pas mal de bonus les personnes peuvent suivre cette formation de chez eux tu m'arrêtes elle ce qu'un si je me plante si je dis n'importe quoi mais voilà en fait ce que tout ce que vous propose elle ce que je vais le mettre immédiatement dans le dans le dans le dans le tchat le lien pour pouvoir vous inscrire si vous souhaitez suivre cette formation avec elle ce que ce soit on va continuer la conférence n'est pas finie alors voilà je vais faire ça je vais le coller ici hop je colle voilà le lien qui est donc posté que je viens de mettre en ligne pour les personnes qui voudraient vendre donc suivre cette formation cette formation est en accès illimité on précise elle est ouverte 24h sur 24 7 jours sur 7 dire que si on ne dort pas à 3 heures du matin on peut suivre cette formation oui passer c'est un peu particulier parce qu'effectivement c'est un c'est un programme sur les huiles essentielles il ya de tout c'est à dire il ya il ya autant des approfondissements sur des huiles essentielles unitaires spécifiquement parce que c'est vrai que c'est toujours très complexe quand on parle des huiles essentielles à un très grand nombre de personnes on maîtrise pas tout on ne maîtrise pas ce que les personnes vont en faire des informations qu'on donne donc c'est pour ça que j'attire toujours l'attention quand même sur la prudence et le fait de connaître il faut connaître les huiles essentielles pour pouvoir s'en servir donc c'était vraiment une grande occasion pour moi quand on m'a fait ces propositions de de formation construire ce programme donc c'est à la fois sur les huiles essentielles comme vous avez posé la question combien de l'essentiel j'utilise au quotidien je pourrais en utiliser bien sûr il ya toujours avec trois huiles essentielles on peut tout faire je dis toujours donc que ça dépend de ce qu'on fait c'est à dire est ce qu'on va partir en randonnée ou est-ce qu'on est casanier mais on peut faire beaucoup de choses pour construire sa petite trousse d'huiles essentielles ça c'est sûr donc on peut travailler avec des huiles mais il faut les connaître ensuite il y a des conseils très spécifiques sur des problématiques de santé données que ce soit un des problèmes de douleurs chroniques articulaires est ce que c'est enfin que ce qui est un problème immunitaire toutes toutes ces dimensions là et puis il y a effectivement un lien en direct donc des webinaires en ligne qui sont qui ont lieu une ou deux fois par mois selon l'avancée de la personne dans le programme voilà mais concrètement comment ça se passe c'est que la personne qui s'abonne va recevoir deux vidéos de passer entre 20 et 30 minutes par semaine donc c'est vraiment très très complet faut se pouvoir suivre c'est pour ça que c'est l'occasion quand tu m'as proposé effectivement d'en parler c'est l'occasion parce qu'il ya un peu plus de temps même si c'est vrai qu'avec les enfants à la maison alors on voit ta générosité parce que je me permets quand même de montrer aux internautes qu'il ya quand même je montre ici avec la souris il ya quand même 372 recettes de base pour se soigner plus de 60 vidéos de conseils de santé des échanges privilégiés lors des rencontres en ligne exceptionnelle et d'un rendez vous de webinaire avec des fiches qui sont détaillés des mémos pour qu'on puisse retrouver à tout cela donc c'est ce sont les caractéristiques principales mais évidemment il ya plein plein de cadeaux que tu offres lors de cette formation en fait pour justement faire en profiter un maximum de personnes donc ils découvriront tout ça dans le lien je vous invite à cliquer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ne serait ce que pour vous renseigner et il est possible aussi de contacter elles aussi s'ils ont des questions par exemple si les personnes ont encore des doutes par exemple pour sur sur l'utilisation c'est possible de te consulter oui je vais juste être très claire par rapport à ça parce qu'effectivement bien sûr je vais pas pouvoir répondre s'il ya un si il ya mille personnes qui s'abonnent je vais pas pouvoir répondre à mille personnes individuellement évidemment il faut être vraiment clair par rapport à ça par contre les personnes qui me postent des questions je on est tri je trie les questions je les lis et puis je construis des réponses qui sont ensuite envoyés fin qui nourrissent pas un envoi individuel à la personne mais ça nourrit le programme et comme ça ça permet à tout le monde de bénéficier d'enrichir l'enseignement et c'est tout le monde ça profite à ces dynamiques oui c'est vrai c'est vrai voilà donc je vous remonte encore apprendre maîtriser le pouvoir des huiles essentielles par par health miles pour apprendre et ça c'est n'importe quand quand vous le souhaitez quand vous vous sentez prêt à vous lancer dans cet apprentissage aujourd'hui étant donné vu le temps qu'il nous est donné en profite aux ans surtout qu'en plus ça peut vous protéger des infections virales de tout ce qui peut arriver et pas que actuellement pour le chrono virus de circonstances mais dans les autres ben voilà c'est pas fini il va y avoir d'autres épidémies peut-être aussi par la suite pour l'hiver prochain donc vous pourrez vous préparer et être et soigner tous les tous les bobos et pas que les petits bobos puisque les huiles essentielles sont des pouvoirs vraiment extrêmement puissants par rapport à ça voilà tes conférences elles évidemment comme ceux de michel audeau et tous les conférenciers ont été annulés actuellement sinon en temps normal lorsqu'en temps hors confinement tu tu fais des conférences à travers l'europe entière voire le monde entier on a vu tout à l'heure afrique du sud suisse belgique france italie tu vas de partout en fait oui enfin dans la mesure de ma capacité c'est à dire que je suis quand même assez assez occupé parce que j'ai je donne des cours donc chez michel houdou donc à l'institut français de chiatsu où j'ai la responsabilité de la formation complète en réflexologie plantaire palmaire faciale donc c'est très conséquent c'est à peu près quatre ans d'études si on veut vraiment devenir réflexologue professionnel avec la possibilité de faire une une année déjà pour être réflexologue de confort voilà donc c'est quand même des cursus complets et puis j'ai aussi la charge de du cursus en suisse de la réflexologie donc c'est quand même je suis assez occupé parce que ce sont des techniques qu'on n'enseigne pas qui demande qui demande un présentiel voilà mais sinon effectivement je suis un peu j'adore partager avec des personnes ce que je fais donc alors le jour le jour où tu devines où tu trouves une inessentielle qui permet le don d'hibiquité pour être à deux endroits en même temps je pense que tu feras les cours et qu'en même temps tu iras faire des conférences simultanément tu nous mettra au courant ouais ça peut aussi s'appeler total ou la schizophrénie non mais par contre j'ai plein d'autres questions en rapport avec la déformation on parle de réflexologie réflexologie plantaire il ya aussi bon toute une histoire de méridien donc là on est dans la digiponcture quelque part un au niveau de au niveau la réflexologie plantaire est ce que c'est vrai que ces histoires moi parce que je ne connais rien je n'ai pas encore reçu de réflexologue plantaire au déstudio est-ce que c'est vrai qu'on a la représentation de tous nos organes internes sous la plante du pied c'est vrai ou c'est une mythe ou réalité ça ah ça c'est vrai mais on les a aussi dans l'oreille comme on l'auriculothérapie c'est une réflexologie on pense toujours on va poser des aiguilles dans les oreilles pour arrêter de fumer donc c'est souvent comme ça qu'on utilise ou pour la maîtrise de la douleur c'est très efficace l'auriculo mais l'auriculothérapie c'est une réflexologie donc on a dans les extrémités du corps on va avoir ces zones réflexes qui reflète l'ensemble du corps c'est pas si étonnant que ça parce que je sais je sais pas si tu peux imaginer t'as-tu certainement déjà vu l'homunculus de penfield c'était un roi de penfield était un neurologue canadien dans les années 50 et il a fait une représentation de l'être humain du corps humain en fonction de la taille de zone dans le cerveau qui la taille qui dédié dans ces zones à la main ou pied enfin les différentes parties du corps donc c'est vraiment l'information neurologique qui est traitée par le cerveau et effectivement on trouve à un petit bonhomme avec une un visage assez énorme avec des lèvres très 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 charnues langue magnifiquement grande évidemment parce qu'il y a quand même des récepteurs nerveux tellement importants au niveau de la face que le cerveau va devoir traiter toutes ces informations donc sur le plan de la perception et en même temps les mains c'est pareil avec les mains pour saisir des choses vous pouvez prendre donc comprendre des choses la main et la prolongation du cortex la prolongation même du cerveau et puis dans le pied c'est pareil donc le pied pour moi reflète plutôt la dimension subconsciente on est dans les reins on est dans les racines on est dans les profondeurs on a des peurs profondes c'est très particulier donc la réflexologie effectivement sur les extrémités on va avoir ces parties privilégiées du corps qui reflète l'ensemble du corps alors on parle de réflexologie panthère et toi tu en plus aromathérapeute est ce que systématiquement tous les réflexologues plantaires utilisent des huiles essentielles pour ajouter en plus on va dire au mieux-être au bien-être ou en fait ils prennent juste de l'île pour faciliter le massage et l'aromathérapie est un plus que toi tu proposes dans cette histoire oui c'est bon il faut dire comme quand même je suis sud africaine donc mes premiers contacts avec l'aromathérapie était une aromathérapie anglaise n'est pas forcément médicinal c'est à dire c'était vraiment l'aromathérapie de l'esprit donc en afrique du sud quand j'ai appris la réflexologie bien sûr j'avais aussi appris l'aromathérapie à l'anglaise c'est à dire on travaille on choisit l'huile essentielle pour son odeur et sur pour son effet sur la psyché sur l'équilibre psycho émotionnel de la personne donc et je me suis rendu compte ailleurs c'était lors d'une séance que j'avais fait je me souviens à une personne qui est venue pour des troubles de son cycle menstruel donc je lui ai fait un soin en réflexion alimentaire et à la fin je lui ai écouté je vous propose de vous huiler vous oindre les pieds avec une huile végétale dans laquelle était intégré de l'huile essentielle de romarin c'était du romarin camphre voilà elle m'a dit quand je lui ai proposé faites ce que vous voulez il n'y a pas de problème ça me pose aucun souci mais j'ai perdu l'odorat de toute façon je je ne sentirai rien je pourrais pas en bénéficier et c'est impressionnant parce que c'était j'ai reçu deux jours plus tard un message de sa part elle était affolée de joie pour me dire que elle avait récupéré l'odorat c'est très intrigue c'est intriguant parce que bon c'est en lien avec l'équilibre hormonal on sait que l'actualité olfactive de la femme va changer en fonction de son cycle donc c'est pour ça que traditionnellement les parfumeurs était plutôt des hommes parce que leur nez est plus stable ils ne sont pas sujets à ces bouleversements hormonaux dans un mois pendant le mois donc il y a une influence directe en effet sur l'olfaction la stabilité de l'olfaction et le système hormonal déjà d'une part et donc avec l'huile essentielle en plus le romarin qui agit spécifiquement sur la dimension du foie par l'odeur c'était très particulier donc c'est quelqu'un qui avait retrouvé l'odorat est-ce que c'est en lien avec le soin que je lui ai fait en réflexologie est-ce que c'est en lien avec l'huile essentielle on n'en sait rien on va pas pouvoir décortiquer le soin de cette manière là mais c'est là où j'ai vraiment compris ce qu'on pouvait faire avec les huiles essentielles quand même aussi et donc pour répondre à ta question est ce que les réflexologues sont aromathérapeutes pas vraiment à mon sens oui ce sont deux disciplines séparées comme ça un peu ça peut être utilisé mais justement ce que je propose donc à l'institut où j'enseigne donc l'institut français de shiatsu à paris c'est justement ce travail spécifique des huiles essentielles sur les méridiens sur les points d'acupuncture parce que les techniques réflexes sont souvent accompagnés d'un travail sur les points d'acupuncture sur les méridiens donc après on peut aussi faire une application sur des zones réflexes ou les points réflexes sur le visage et tout ça bien sûr c'est cohérent et juste une chose parce que c'est tu avais parlé du livre que j'avais écrit avec michel hodoul oui c'est vraiment une c'est tout à fait face est une discipline novatrice qu'on a qu'on a mis en place on a développé qui s'appelle la phyto énergétique donc un travail avec des huiles essentielles sur les méridiens sur les points d'acupuncture voilà donc c'est pour ça que c'est une formation qui intéresse énormément de praticiens de santé que ce soit des personnes qui travaillent en tuina en en shiatsu en réflexologie ou même en massage ou l'ikiné qui font du massage le palpé roulé en massage les ostéopathes tout il ya plein 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 de monde qui viennent à l'institut justement pour recevoir cette formation là parce qu'elle est unique dans le monde c'est que à l'institut que j'enseigne la phyto énergétique alors merci pour cette précision donc j'ai montré en plein écran pense que que tu expliquais justement ce livre que tu as co-écrit avec michel au doule la phyto énergétique stimuler vos points d'acupuncture avec les huiles essentielles aux éditions alba michel et de réflexologie aux éditions inspire que l'on voit là dans dans l'institut shiatsu de france f.fr sur lequel on voit sur la liste des formateurs des formateurs pardon on voit vraiment tous les ouvrages et c'est un résumé on parle de résumé seulement j'ai quelques questions sur le tchat il ya une personne qui est allé voir le lien justement des huiles essentielles qu'on voit revoir la formation que tu proposes en ligne qu'on revoit ici donc j'ai posté donc dans le tchat n'hésitez pas à cliquer pour vous renseigner qui demande combien de temps dure la formation puisque en fait on voit qu'il ya un moyen de paiement par mois mais ça s'étale sur combien de mois la formation oui c'est une formation qui est en continu c'est à dire une personne qui elle peut s'arrêter quand elle veut c'est pour ça qu'il ya le mois gratuit aussi là spécifiquement pour que les gens puissent faire une idée mais s'arrêter sans frais si ça ne ça convient pas ou si c'est trop dense il ya trop d'informations ils peuvent arrêter simplement et donc il ya les personnes qui s'arrêtent qui arrêtent au bout de trois mois six mois au bout de trois mois on a quand même une bonne base pour savoir ce qu'on fait mais il ya des personnes qui qui suivent la formation depuis trois ans et ils sont toujours parce qu'effectivement comme il ya des questions et donc du coup des webinaires qui répondent à ces questions on va dire que c'est une communauté qui nourrit le programme en tant que tel voilà d'accord il ya quelque chose c'est vraiment libre donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps parce que ça a l'air d'être une science qui n'a pas de fin non plus c'est comme tout ça c'est terrible il faut pas me donner carte blanche alors quelqu'un demande quel est la l'intervalle auquel on peut utiliser tu parlais tout à l'heure de titri sur le plan antiviral un deux gouttes à étaler sur les avant-bras on comprend ça on doit le faire ça quoi tous les jours tous les deux jours tous les une fois tout une fois par semaine comment comment ça marche niveau la pause logique ça dépend un petit peu de la réalité de la personne si c'est une personne qui est au contact de malade c'est à dire quelqu'un qui travaille enfin disons une infirmière à tout hasard ah bah là ils vont mieux utiliser trois fois par jour ah oui d'accord ok d'accord trois fois par jour et je conseillerais même peut-être enfin une prise orale de petites perles d'huiles essentielles qu'on a actuellement qui s'appelle oui c'est un moment au camp aura oui j'ai vu ça alors comment on utilise les perles moi j'ai jamais entendu enfin j'en ai vu j'en ai pas pris et ça sert à quoi comment on les administre d'ailleurs donc là c'est vraiment parce que c'est un contexte un peu particulier dans lequel on se trouve sinon je ne conseille pas la voie orale pour une prévention c'est pas vraiment la peine d'utiliser les huiles essentielles par voie orale c'est pas fait pour être avalé ingéré au quotidien on est d'accord sinon ce serait très bon c'est pas très bon oui l'essentiel n'est pas à part quelques huiles essentielles qui viennent des épices une huile essentielle n'a pas bon goût donc ces perles par contre contiennent chacune une goutte d'huile essentielle et donc c'est assez pratique pour enfin quand on utilise des huiles essentielles qui agissent au niveau du foie donc là le raven sar la raven sarah donc le cinéma comme fera c'est néol c'est justement un des produits qu'on peut trouver et ça c'est pas inintéressant pour quelqu'un qui est au contact malade au quotidien donc là je prendrai trois petites perles par jour aussi pendant les journées où on sort qu'on sort au contact des malades pour des personnes qui vont faire leurs courses et font la peu peur ça peut être bien d'utiliser la friction donc l'application de laurier noble j'ai même pas parlé du laurier noble c'est juste si c'est un peu plus sexy au niveau de l'odeur c'est merveilleux ou de la lavande vraie même mais on reste avec la noca donc le tea tree sur les avant-bras ça va être quelque chose de très intéressant mais à utiliser du coup trois fois dans cette journée là le jour on fait ses courses juste pour donner un coup de pouce au système immunitaire sinon que le matin le matin pendant cette période où il ya de l'angoisse c'est vraiment pour globalement quand même soutenir défense immunitaire surtout si on est on se sent fatigué et surtout pour pour tenir dans cette phase il ya beaucoup c'est très anxiogène quand même mais donc justement ça me permet si tu veux bien d'aborder l'aspect quand même qui est très important aussi en aromathérapie et pas du tout anodin dans cette période pour justement soutenir le système immunitaire c'est de la détente il faut se détendre il faut se calmer il faut se faire du bien c'est extrêmement important parce que quand une personne est stressée quand vous vous avez une méfiance totale de votre voisin parce que vous avez peur de toucher le même la même poignée de porte ou autre on rentre dans une espèce de paranoïa totale donc c'est vraiment compliqué où il ya de la méfiance tout le temps et le comportement est étrange et en on entend tellement de choses ça nourrit l'angoisse donc il faut pouvoir avoir ce courage bien sûr de respecter on va respecter les règles d'hygiène et respecter cette cette isolation vraiment cette distanciation on va dire sociale c'est important mais il faut absolument faire baisser le niveau de stress parce que c'est le stress il fait chuter les défenses immunitaires oui la peur la peur est génératrice nous affaiblit en quelque sorte absolument donc c'est vraiment très important de se faire du bien de se détendre donc justement ce qui peut être formidable si dans ces moments de confinement justement où on partage parfois ça dépend de bien sûr de de votre réalité de vie c'est à dire où vous habitez est ce que vous êtes dans un hlm un f2 avec personne qui partage le logement c'est compliqué la réalité pas la même moi je suis à la campagne je suis vraiment enfin franchement j'ai beaucoup de chance je considère que enfin vraiment c'est merveilleux mais je prends quand une conscience de la réalité des personnes qui vivent des choses vraiment pas évidentes et la première chose c'est de ne pas écouter tout le temps les informations surtout pas être exposé tout le temps parce qu'il y a le nombre de morts et le nombre enfin franchement ça ne peut que être anxiogène oui oui c'est vrai quand on entend qu'il ya 900 morts par jour en en italie c'est vrai que ça ça nous décourage et puis on dort très très mal donc s'informer oui d'accord par exemple regarder le trésor mais éviter de regarder le 20 heures après pas tout le temps il faut pas que ça tourne parce que de toute façon sont les mêmes informations qui tournent sans relâche la même chose tout le temps donc il faut arrêter ça vraiment rester informé tranquillement mais c'est important de c'est sûr de prendre ce temps de faire autrement donc ça c'est c'est à la fois quelque chose qui était là dès le départ j'ai plein d'amis qui m'ont proposé même d'écrire avec eux un roman ou faire quelque chose qu'on écrive nos mémoires de cette période de confinement qui est merveilleux je dis effectivement je réfléchis mais j'écris de mon côté mais on a donc ces projets et choses on veut voir faire et ça c'est quelque chose que je trouve intéressant mais c'est pas toujours faisable donc il faut absolument pas que ça devienne quelque chose qui stresse oui ajoute au stress mais c'est un outil qui peut être même intéressant à faire avec les enfants avec les autres mais donc de pouvoir s'isoler justement on est isolé on est d'accord mais parfois quand vous êtes enfermé avec les membres de votre famille ça peut ne pas être si évident que ça au niveau de la gestion de l'espace oui c'est générateur de stress oui forcément donc donc et c'est super intéressant de pouvoir se proposer déjà d'en parler même à tout le monde mais qui est ce respect d'un espace personnel où une personne et chaque personne de la famille peut le faire à son rythme mais que ça soit bien délimité la personne peut être seule c'est à dire seule avec elle même pas à regarder les chaînes qui nous bassine les mêmes informations anxiogènes mais de par exemple de faire de s'allonger de faire de la respiration ventrale c'est tout simple à faire vous vous allongez vous mettez votre une main sur le thorax une main sur le ventre et vous inspirez que avec le ventre c'est la main sur le ventre qui se lève l'autre part et vous faites ça dix minutes par jour déjà vous allez voir comment ça calme on si vous pouvez associer ce travail donc avec une huile essentielle c'est encore mieux si vous avez un diffuseur vous pouvez diffuser une huile essentielle comme la lavande vraie qui est une merveille vous trouverez partout c'est une grande référence partout vous trouverez en pharmacie franchement il n'y a pas de carence de lavande vraie normalement s'il n'y a pas de lavande vraie vous prenez le lavandin s'il n'y a pas de lavandin vous prenez du géranium tout ça ce sont des huiles essentielles qui redresse pas le laurier noble aussi un mais c'est plus dynamique le laurier ça donne du courage oui là où la pruche tu as parlé de la pruche oui c'est merveilleux c'est une huile essentielle qui vous donne la main d'accord c'est une huile essentielle qui accompagne c'est souvent formidable mais donc ça peut être l'occasion de de faire cette respiration ventrale pour se calmer pour se poser et ensuite faire une inhalation donc un travail olfactothérapie avec une huile essentielle qu'on choisit donc on peut même s'inspirer regarder sur internet si vous n'avez pas de livres botanique regardez la fleur regardez chercher une fleur à quoi elle ressemble et vraiment vous inspire prendre le l'encouragement de la plante parce que partout au monde que ce soit dans les traditions judéo chrétienne que ce soit dans des traditions bouddhiques partout vous allez avoir ce sens spirituel en lien avec la plante c'est vraiment quelque chose qui élève on va avoir la rose évidemment dans la dimension plutôt christique ça va être la rose par l'encens l'encens la myrrhe face comme franchement dans les trois grandes traditions monothéiste oui c'est comme un c'est comme un rapier on parle aussi de tout vibratoire des plantes qui font monter l'autre de par la même occasion absolument donc et puis vous avez le lotus bien sûr dans le bouddhisme donc vous avez on est inspiré par la plante donc au moyen âge il y avait donc à part bien sûr rabelé avec rabelé paracels avec la signature des plantes c'est vraiment l'esprit de la plante mais ce qui a amené à cet esprit de la plante à cette observation de la plante pour pour comprendre son sens comprendre qu'est ce que la plante veut nous dire donc quelque part la plante ne veut rien dire seulement c'est le propre de l'être humain que d'avoir cette aspiration spirituelle c'est à dire cette aspiration du sens faire sens de nommer les choses donc il faut regarder comment on nomme les plantes déjà nommer une plante lavande ce qui lave ce qui nettoie qui protège si la maman c'est vraiment dans cet esprit là et pourquoi on l'appelle comme ça parce qu'elle a la tête elle porte elle donne sa tête elle est sacrificielle quelque part elle donne elle porte ou sa tête elle donne de la la perspicacité de du calme dans une confusion de pensée parce que c'est plein de petits petits fleurons que vous avez dans la lavande donc il faut regarder les plantes elle nous dise des choses très 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 spécifiquement est ce que c'est ça est ce que c'est ça ce dont tu parles par exemple c'est un exemple vraiment très maternisant on voit que la lavande est très maternisante on se retrouve un peu dans le retour c'est quand un bébé pleure en général ce qu'il fait c'est qu'il court tout de suite et fonce dans les entre jambes de sa maman comme s'il voulait rentrer et revenir de là où il était sorti ce monde est trop cruel je ne supporte pas maman reprends moi de là où je suis sorti donc il ya ce côté très très maternant très protecteur qui vient de la lavande est ce que finalement aujourd'hui j'ai perdu je suis désolé j'ai perdu le fil de la question que je voulais à force de détour tu vois je suis pire que toi moi je garde le nord voilà moi je viens de le perdre peut-être parce que je suis du sud peut-être parce que je suis du sud mais est-ce que est-ce que quelque part est-ce que c'est pas ça l'esprit de la plante lorsque tu parlais tout à l'heure d'esprit de la plante est ce que c'est ça c'est tout à fait ça c'est ce que c'est ce que paracels donc un grand alchimiste du 13e siècle ce qui ce qu'il appelait la théorie des signatures c'est à dire il disait que l'univers a signé tout ce qui existe mais aussi les plantes c'est à dire il ya la signature de mercure ou de la signature de la lune ou du soleil dans certaines plantes donc selon la signature c'est à dire ce que quel principe astrologique à l'époque donné enfin habiter l'esprit de la plante redresser la plante faisait pousser la plante il va y avoir ce lien toute cette notion de signification de signature de la plante donc mais tout à l'heure je parlais de du laurier j'aime bien prendre parler toujours de laurier noble et la vente vraie ensemble parce que pour moi ce sont vraiment deux dynamiques complémentaires fondamentales on a on a la maman bien sûr dans la lavande vraie il ya ce côté retour à un monde où on va être protégé parce que c'est c'est une huile essentielle quand même qui est à l'origine de l'aromathérapie française c'est plaie et cicatriser donc c'est quand même quelque chose d'assez étonnant mais on a aussi le laurier noble qui pour moi est plutôt dans cet esprit énergétique du masculin donc parce que c'est le front qui est couronné par la couronne de laurier c'est pour montrer quand on était superman c'est à dire on est vaillant mais vaillant dans l'esprit on redresse l'être c'est là quand on regarde la plante le laurier noble ses feuilles sont brillantes sont légèrement ondulé mais comme que ce qu'on des lames finalement c'est comme la pointe d'un d'une lance un fer de lance le laurier noble c'est un fer de lance donc on est même dans sa façon de pousser tout est lancé tout est vers le haut tout est en brillance et c'est pour ça que effectivement même en on a encore dans la langue française on parle du baccalauréat je pense d'ailleurs aux personnes qui préparent le bac oui c'est le baccalauréat ça veut dire les feuilles de laurier oui oui tout à fait il ya quelque chose une poésie dans la dans ce décodage presque chevalgresque on voit cette cette posture là dont tu parles cette droiture de la pousse de la plante qui donne que ce côté très noble c'est ça et quand on sait dans donc au moyen âge il y avait cette pratique qu'on qui s'appelle la contemplation et la contemplation ce n'est pas c'est une c'est une méditation on est d'accord tout à fait une méditation où on porte son esprit sur quelque chose avec beaucoup fixement c'est à dire on fait de l'espace et du temps à cette réflexion qui n'est pas cérébrale c'est vraiment une observation quelque part une observation neutre laisser l'esprit de la plante imprégné l'esprit de la personne c'est comme ça effectivement qu'on arrive à décoder que ce soit docteur bac que ce soit il de garde bien vraiment des grands paracels qui faisait ses liens c'est finalement c'est c'est de cette manière là donc aujourd'hui pour des personnes des parisiens et les personnes qui sont enfermés dans les grandes villes qui ont droit de déjà de de marcher le chien c'est formidable parce que les chiens n'ont jamais été aussi heureux plusieurs membres de la famille qui veulent leur proposer une balade le chien il il voit la personne qui lui propose la laisse c'est purée mais attend mais qu'est ce qu'ils ont donc les chiens sont heureux mais ce que ce qui peut être très intéressant quand on sort si vous n'avez pas accès à un jardin ou même au ciel parfois on a le ciel mais enfin le soleil déjà aéré c'est sûr mais en sortant ça peut être intéressant juste de trouver une chose qui est belle une chose que vous trouvez magnifique c'est bon ça donc parce que quand on on s'efforce on s'efforce de trouver le beau on commence à ouvrir l'humain la dimension humaine et vraiment entrer dans cette contemplation parce que vous allez voir à paris même la vigueur avec laquelle le pissenlit perce le goudron ah oui c'est impressionnant c'est une puissance incroyable la vie est partout et donc quand on porte son esprit comme ça sur les plantes ça peut être une grande source d'encouragement et donc on va récolter tous les jours sa pensée positive qui est plus qu'une pensée positive parce qu'on porte son esprit on ouvre son esprit à capter ce qui est beau ce qu'on trouve beau et puis vous faites enfin je peux pas un petit un petit livre de contemplation mais les yeux l'essentiel aide énormément à s'ouvrir à ça c'est à dire ouvrir cette dimension je parlais tout à l'heure de la lavande bien sûr parce qu'elle est c'est une tête et tête qui est qui qui est qui est bleuté si c'est la lavande la couleur lavande est quand même étrange pour une une fleur donc c'est une plante qui nous parle de la tête fraîche avoir l'esprit clair on est dans cette idée là donc et elle redresse donc bien sûr c'est une maman qui calme mais c'est une maman qui calme parce qu'elle a beaucoup de bon sens formidable formidable alors on va revenir si tu veux bien sur les recettes tout à à l'heure elle ce qu'on on valide l'or est arrivé un petit peu après donc elle a peut-être raté elle dit dans le chat on veut des recettes on veut des recettes tout à l'heure tu as parlé de titri en fait sur les avant-bras on peut parler aussi de ravine zara en par voie orale mais à très très une goutte peut-être non c'est ça oui donc ça va être une goutte dans du miel il faut toujours le mettre dans du miel ou sinon dans de l'huile d'olive oui mais c'est vraiment pour des personnes plutôt qui sont au contact malade qui ont un risque que si vous avez quelqu'un qui a le coronavirus à la maison par exemple ça peut être important de soutenir quand même les défenses de cette manière là mais il ya aussi il ya si je dois vous conseiller quelque chose par par voie orale actuellement il ya une pure merveille qui soutient qui qui régénère qui aide les cellules hépatiques à se régénérer donc c'est vraiment quelque chose de formidable c'est le temps mais pas n'importe quel temps parce qu'il ya un temps qui est trop agressif pour les muqueuses déjà donc vous n'allez pas prendre comme ça c'est le temps du chémotype tu ya nol t h u a n o l tu ya nol donc c'est une pure merveille et ça pour relancer le système immunitaire est vraiment soutenir le foie ça va être formidable de on peut prendre deux gouttes trois fois par jour sur une période d'une semaine par exemple c'est tout à fait possible c'est plutôt quelque chose que je garde pour une infection quand on a une infection ou les suites d'une infection mais c'est tout à fait possible dans cette période un peu particulière d'accord autre chose qu'on va dire on va on va essayer de si tu veux de balayer comme ça les idées reçues qui peuvent y avoir sur les huiles essentielles on m'a toujours dit que les huiles essentielles surtout ne pas les mettre avec un brûleur si on n'a pas de diffuseur surtout ne pas les chauffer les huiles essentielles c'est vraiment absolument tout à fait parce que c'est la chaleur va dénaturer la structure de l'huile essentielle donc c'est pas du tout une bonne idée de les chauffer il faut il faut effectivement avoir une diffusion donc un diffuseur qui diffuse voilà donc un spray ou sinon les inhaler on peut toujours mettre deux gouttes de de ramensara ou de laurier noble ou de la vente vraie mais laurier noble est intéressant pour ça aussi parce qu'il ya une dimension respiratoire qui est très intéressant mais on peut mettre deux gouttes sur un mouchoir oui et juste inhaler c'est juste alors est ce qu'on peut on peut accrocher avec une pince à linge le le mouchoir devant un petit ventilateur à faible à faible ventilation pour diffuser ça marche aussi ça va pas vraiment assainir la maison oui ça va donner ça va vous donner ça va parfumer légèrement l'espace oui c'est mieux si vous voulez avoir une activité anti anti infectieuse plus spécifiquement il faut nettoyer le nez ça c'est sûr c'est à dire c'est intéressant de faire un petit lavage du nez avec du sérum de canton on a des sprays avec sérum de canton mais sinon avec l'eau de mer c'est très intéressant quand même de faire ce travail de nettoyage du nez et et ensuite d'inhaler vous pouvez aussi faire une inhalation avec des huiles essentielles mais toujours des huiles bien tolérées par la peau par les muqueuses donc on peut pas mettre n'importe quoi donc je vais vous donner encore une autre huile essentielle ça va être tout simplement l'eucalyptus radiée l'eucalyptus radiata par contre si vous êtes asthmatique il faut faire attention parce que toute huile essentielle qui contient beaucoup de cette molécule expectorante peut vous irriter les branches et donc aggraver le l'inconfort respiratoire donc les asthmatiques sont un peu une catégorie à part il faut faire très attention avec les asthmatiques donc la lavande vraie superbe tituit pas de problème sur les avant-bras ça va mais il faut faire attention avec certaines huiles essentielles d'accord on a une question aussi pour quelqu'un dans le tchat qui demande est ce qu'il ya une huile essentielle pour l'arthrose par exemple pour pour soulager les douleurs on peut peut-être voir aussi en profondeur alors qu'est ce qu'il y a pour ça où il ya plein de choses il ya tellement de choses mais je vais vous donner à une huile essentielle enfin je vais parler d'une huile essentielle qui peut être un peu plus difficile à trouver peut-être mais il faut voir elle est super pour des douleurs articulaires et elle n'a pas de de toxicité elle est superbe aussi pour les asthmatiques c'est pour ça que je fais le lien c'est le cataphrae c'est aussi une plante du madagascar qui s'appelle cedrolopsis grevei son nom le latin le cataphrae c'est une très belle huile essentielle qui a une odeur sublime et elle a des vertus anti-inflammatoires très intéressant pour les douleurs articulaires après bien sûr il ya des grands classiques il ya la golterie voilà c'est une grande classique et mais là par contre jamais par voie orale oui oui en massage uniquement appliqué oui mais du coup quand quand c'est pour ça va pas être en friction parce que quand vous faites une application en friction c'est à dire sans huile végétale l'huile essentielle pénètre dans le sang directement agir au niveau de l'articulation il faut freiner la pénétration de l'huile essentielle donc voilà c'est un tout petit peu plus complexe que alors qu'est ce qu'on fait pour freiner la golterie tu disais par exemple pour l'arthrose c'est bien donc pour la freiner la golterie on met quoi par exemple avec on va pouvoir mettre c'est surtout le dosage donc c'est à dire on va faire une dilution à 10% maximum de golterie d'accord et 90% d'une huile végétale comme par exemple le calophylle qui est une huile végétale qui est très particulière qui est elle même de vertu anti-inflammatoire par contre elle a une odeur très forte donc mais comme la golterie aussi les deux s'entendent bien donc ça c'est une très belle huile végétale qu'on va pouvoir utiliser mais sinon tout simplement l'amande douce d'accord l'amande douce oui ça va très bien ça va bien sûr à 10% il va y avoir de toute façon une activité une action frénatrice au niveau de la rapidité de d'absorption d'accord d'accord merci pour tous ces conseils en tout cas est ce que je peux je ne peux qu'inviter les personnes à s'inscrire à ta formation s'ils veulent en savoir plus une formation on continue comme on dit le premier mois est offert donc profitez-en parce qu'on apprend beaucoup 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 de choses un je vous ai dit 372 recettes de base pour se soigner plus de 60 vidéos de conseils de santé des échanges privilégiés lors des rencontres en ligne exceptionnel par webinaire interposé et ça c'est des bonnes choses on a dit tout à l'heure tu rassembles les questions les plus fréquemment posées et puis tu en fais une vidéo pour en faire profiter tout le monde c'est histoire de faire évoluer évidemment la formation permanente d'où pour pour le coup pour pour le coup c'est pour ça que cette formation est en évolution constante et permanente voilà voilà c'est ça donc sinon on peut te contacter aussi à l'institut de shiatsu de france que l'on que l'on voit que l'on découvre ici à l'écran l'institut de shiatsu de france à shiatsu-institut.fr le lien est dans la description youtube aussi où vous pourrez donc éventuellement voir pour des formations en présentiel par contre ça se passe donc sur paris ces formations là en question que tu fais voilà la formation en ligne que tu as fait elle est adaptée pour les huiles essentielles mais en réflexologie plantaire ou autre il faut venir au centre shiatsu c'est ça oui et justement parce que là ce qui peut être très intéressant c'est une initiation c'est sur deux jours oui une initiation en huiles essentielles donc c'est pas que pour les professionnels c'est aussi pour les personnes qui veulent juste savoir ouvert à tous à ne pas faire de bêtises d'accord d'accord avoir une trousse de secours et savoir qu'est ce qu'on fait avec 18 l'essentiel qu'est ce qu'on fait qu'on applique quel dosage les femmes enceintes oui ou non pure ou pas pure les enfants pas toutes ces choses là ce qui sont fondamentales qu'on ne peut pas aborder dans un live comme comme ici c'est clair mais voilà c'était vraiment un plaisir de rien merci merci c'est un plaisir un régal je remets une dernière fois voilà le lien dans le chat à nouveau pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'inscription sur voilà il ya tout le nécessaire pour pouvoir vous inscrire on le voit ici jusqu'en bas l'inscription est aujourd'hui ben voilà ça vous c'est un mois sans engagement si vous voulez continuer après et bien libre à vous de continuer et ça c'est génial cette offre aujourd'hui est valable jusqu'au 30 mars donc profitez-en c'est pas tous les jours qu'il ya des codes comme ça ont cette période difficile et c'est très généreux de la part d'els de le faire avec toutes les références qu'elle a aussi n'hésitez pas à vous procurer c'est sa littérature la phyto énergétique simulé stimulez stimuler vos points d'acupuncture avec les huiles essentielles aux éditions albin michel et de réflexologie aux éditions inspire et bien d'autres aussi un auteur aux éditions fils de l'ouvrage de référence les huiles essentielles pour les nuls ça ça permet aussi si vous n'avez pas l'occasion d'aller sur paris à l'institut de château de france pour participer à ces deux jours d'initiation et bien sachez le la lecture aujourd'hui on a du temps pour ça et de bonne alloi pour ce genre d'aventure voilà quant à moi je vous retrouve à partir de la semaine prochaine avec d'autres invités pour mieux vivre ce confinement elle ce que mails je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation et puis de nous avoir régalé de tous tes conseils de ton expertise merci énormément bédélier bonne nuit à tout le monde et bon courage